Alors, bon, on va parler de beauté maintenant avec un test de coiffure. Le chignon, vous le savez, c'est la coiffure indémodable. D'abord parce que, que ça soit de Rita Ewers, par exemple, dans les années 40, il y a des torsadés. Le crêpé pour Brigitte Bardot, ça, on est dans les années 60. Ensuite, on passe Bohème avec Vanessa Paradis, on est dans les années 90. Rétro, ensuite pour Marion Cotillard, c'est dans les années 2010. Bref, au fil du temps, eh bien, ça n'a jamais bougé. Le chignon reste la référence. C'est très élégant. En 2015, il y a une chose qui est à l'honneur, c'est le bun. Le bun qui n'a rien de nouveau. D'abord parce que, vous vous souvenez-vous, Audrey Byrne dans Breakfast at Tiffany's, c'était en 61. Regardez, elle a un bun sur la tête. Il était tellement parfait. Alors, la seule chose, c'est que, comment avoir un bun qui soit tendance 2015 et le réussir soi-même ? Double exercice, Xavier, c'est à vous. Exactement, je vais tout vous expliquer, Stéphane. Alors déjà, le bun, Michael, est-ce que vous savez ce que c'est ? Ce que vous connaissez ? Ça, c'est une forme. C'est un beignet. C'est en fait une forme cylindrique. C'est un beignet, oui. C'est vrai ? Exactement, c'est un beignet, mais en crêpon. Et c'est ça qui va donner, en fait, la forme volumineuse, exactement, de la coiffure. Les stars le portent depuis déjà pas mal de temps, comme Stéphane l'a bien dit. Mais regardez, moi, je vais vous apprendre aujourd'hui à créer un chignon bun parfait, chic et élégant, comme celui-ci. C'est mon tuto, on en parle juste après. Ce qui est bien avec le bun, c'est qu'on peut le porter de plein de manières différentes. Regardez, de manière très contemporaine comme celle-ci, peut-être un peu too much. Ah, je préfère ça. Aujourd'hui, nous allons tester un bun classique, mais tellement chic. Vous savez, celui rendu célèbre par Eva Longoria, un must. Pour réaliser ce chignon bun d'un glamour intemporel, j'aurais besoin d'un bun, d'une brosse pneumatique, d'un peigne à queue, d'épingle neige, de deux hélas-stick crochets et d'un shampoing sec. J'ai aujourd'hui fait appel à Nicolas, un véritable maestro du chignon qui a plus d'un bun dans son sac. Nicolas commence par vaporiser du shampoing sec sur l'ensemble de ma chevelure. Cela donnera du corps et de la tenue à mon chignon. Puis, il broche doucement pour enlever l'excédent. On réalise maintenant une belle queue de cheval à l'aide d'une grosse. Sa position est déterminante. Comme ça, par exemple, c'est légèrement trop bas. Plus la queue de cheval est basse, moins ce sera élancé. Donc nous, on va essayer de remonter un petit peu cette queue de cheval pour avoir la coiffure que l'on souhaite. Il faut placer la queue de cheval à environ 45 degrés en partant du menton. Voilà, là, c'est parfait pour rendre au bun son élégance de star. Nicolas la fixe maintenant avec un élastique accroché. Si, comme moi, vous avez une frange ou une mèche, vous pouvez très bien la laisser en bandeau sur le côté. Ça donnera un effet plus glamour. Pour l'instant, ça fait un peu comme homme-girl. Je demande un B, un U, un bun, quoi. Des buns, il y en a plein de différents. Alors, plus nos cheveux sont longs et épais, plus on va le choisir volumineux. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que celle-ci, elle est un peu trop grosse pour moi. Ça fait un petit côté bigoudaine. Pour plus de discrétion, prenez aussi un crépon ton sur ton avec votre couleur de cheveux. Pour moi, ce sera donc celui-là. Nicolas glisse notre queue de cheval à l'intérieur du bun. On plante ensuite 3 ou 4 épingles dans le crépon pour bien le fixer. Je penche la tête légèrement en avant et Nicolas recouvre le bun de ma cheveline. Il faut bien répartir les mèches tout autour pour faire totalement disparaître le crépon. On prend ensuite un élastique accroché que l'on fixe sur l'avant et le dessous de mon bun. Nicolas entoure la base du crépon. Le chignon commence à prendre fort. Il camoufle alors chacune de mes mèches en les enroulant au fur et à mesure sous le crépon. Il les fixe avec des épingles neige. On peut enfin légèrement aplatir le bun sur la tête pour parfaire le tout. Et voilà, un chignon impeccable, digne d'une danseuse étoile. Ça y est, j'ai mon chignon bun dans les cheveux. Bon, je dois vous quitter, j'ai rendez-vous, l'opéra m'attend. Alors, c'est vrai qu'il est chic, mais il est simple à refaire. Mais alors, il n'y a pas de grande différence avec le chignon de danseuse qu'on connaissait jusqu'à présent ? Ben si, il y a deux grandes différences. D'une part, le chignon de danseuse, en fait, vous allez utiliser un filet, exactement. Certes, des épingles aussi, mais en fait, tout ça pour éviter que les petites mèches ressortent. Alors que là, vraiment, on est dans la hauteur et dans le volume avec le bun. Et la grande différence aussi, c'est que le chignon de danseuse, on va le faire beaucoup plus bas sur la nuque. Dans le bas de la nuque. Alors que là, vraiment... Là, vous le mettez carrément au-dessus. Le chignon bun, c'est vraiment le mettre au-dessus de la tête. Comme on l'a expliqué dans le tuto, il faut vraiment que ce soit à 45 degrés au-dessus de notre tête. D'accord. Très bien. Voilà, il y a aussi des grandes différences. Donc, il faut savoir qu'on ne va pas le mettre de la même façon si on a un visage plutôt rond ou plutôt carré. Par exemple, quand on a un visage rond comme le mien, on va vraiment mettre le bun très, très haut et essayer de laisser les cheveux un peu plus lâches sur le devant pour ne pas que ce soit trop serré. En revanche, si vous avez un visage carré, le bun pourrait être un tout petit peu plus en arrière, mais surtout, il faudra laisser beaucoup de mèches éparses pour adoucir, en fait, le visage. D'accord. Et vous, vous ne l'avez pas au milieu du crâne ? Il est un peu décalé ? Là, en fait, j'ai vraiment joué sur la tendance un peu bohème. Oui. Qui est très bien. On a fait un peu à l'eau. C'est pour ça que j'ai laissé un peu flou, un peu à la brige de barbeau. Genre, je l'ai fait juste avant d'arriver. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai trouvé quelques petits accessoires assez rigolos pour le refaire chez soi facilement. Par exemple, il y a ce bun, en fait, qui se clipse tout simplement. Donc, vous avez juste à placer vos cheveux. Oui. Regardez, vous enroulez. Ah, il s'est en gosse. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Après, il se clipse. Donc, ça, c'est vraiment sympa pour avoir un chignon chic élégant. Après le travail, pour aller à une soirée, on a quelques minutes, on se fait une petite coiffure élégante pour la soirée. Là, j'ai tout un kit pour vous expliquer comment le faire chez vous très facilement. Et sinon, j'ai trouvé un accessoire qui est vraiment très, très mignon. C'est pour faire un chignon cœur. C'est pour faire un petit bun en forme de cœur. Mais du coup, si tu le fixes comme un bun, tu rentres comme un bun. Oui, avec les cheveux comme un cœur. On le fixe avec les épingles derrière. C'est comme un bout de la pâtisserie. Oui, c'est ça. Exactement. Et en fait, ça prend une forme de chignon assez rigolote et un peu innovante. Et sinon, on peut toujours... Ça, c'est ma dernière. 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 C'est pour habiller. C'est ce qu'on appelle un bijou de tête, c'est ça ? Oui, c'est le bijou de tête. Exactement. Ça habille le bun. Ça habille le bun. On peut le placer bas. C'est comme une couronne. C'est comme une couronne. Oui, c'est très, très joli. Et sinon, par exemple, on peut enrouler aussi avec, par exemple, ce genre de headband. D'accord. Très joli. Mais c'est superbe. Ça vous va bien. Merci. Bon, merci beaucoup, Xavier. On trouvera tous vos conseils sur France 2.3. C'est ce qu'il y a de but. A present. Michael, vous avez un petit cadeau. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous connaissez tous l'expression « back to the 80s ». C'est le retour aux années 80. Eh bien, aujourd'hui, c'est « back to the 90s ». Retour dans les années 90 avec une enfant d'Internet.